Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La culture française est une culture chrétienne. On cherche au pire à le taire, en général à ne pas en parler. Or, beaucoup de nos grands auteurs ont laissé volontairement des traces tout à fait conscientes de leur foi. Et ils ont parfois, à côté des œuvres classiques, classique ça veut dire digne d'être étudié en classe, ça veut dire retenu pour être étudié en classe, mais aujourd'hui je ne sais pas s'il y a encore des œuvres classiques, ils ont parfois développé un corpus d'œuvres explicitement à la gloire de Dieu. Quelle que soit leur manière de vivre cette foi, qui parfois était contestable, y compris dans son expression théologique, elle fait partie de notre héritage culturel et j'ai plaisir parfois dans mes loisirs de me promener dans ces pages. Aujourd'hui je voudrais partager avec vous un psaume, un psaume réinterprété par Corneille, le XVIIe siècle est le siècle classique, celui de Molière, celui de Racine et de Corneille, dont vous savez d'ailleurs qu'il a fait une magnifique traduction de l'imitation du Seigneur Jésus-Christ. Et là je vous propose une réinterprétation du psaume 23, « Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants ». La terre est au Seigneur et toute son enceinte, il la forma lui-même en commençant les temps, et son globe appartient à sa majesté sainte ainsi que tous ses habitants. Tout à l'entour des mers, c'est lui qui l'a posé, c'est lui qui l'a fermi au-dessus de tant d'eau, c'est lui qui, des courants dont elle est arrosée, l'élève sur tous les ruisseaux. Mais comment s'élever et quel chemin se faire à la sainte montagne où brille son palais, et qui s'établira dans son grand sanctuaire pour y demeurer à jamais, l'homme au cœur pur et droit à l'innocente vie, qui n'a point de son Dieu reçu son âme en vain, qui par aucun serment fourbe ni calomnie n'a fait injure à son prochain. Le Seigneur à jamais bénira sa conduite, le Seigneur dont il prend la gloire pour seul but. Oui, Dieu lui fera grâce, et ses bontés ensuite l'admettront au port de salut. C'est là ce qu'il réserve à cette heureuse race, qui ne cherche ici-bas que le maître du ciel, et qui marche en tout lieu comme devant la face de l'unique Dieu d'Israël. Ouvrez, prince, ouvrez vos portes éternelles, portes du grand palais, laissez-vous pénétrer, laissez-en l'accès libre aux escadrons fidèles, le roi de gloire y veut entrer. Quel est ce roi de gloire ? À quoi peut-on connaître où s'étend son empire et ce que peut son bras ? C'est un roi le plus fort qu'on ait encore vu naître, c'est un roi puissant au combat. Ouvrez encore un coup, prince, ouvrez vos portes, portes du grand palais, laissez-vous pénétrer, laissez-en l'accès libre aux fidèles cohortes, le roi de gloire y veut entrer. Dites-nous donc enfin, quel est ce roi de gloire ? Quel peuple, quel climat sont rangés sous sa loi ? C'est le roi des vertus, le roi de la victoire, c'est Dieu qui lui-même est ce roi. Gloire au Père éternel, la première des causes, gloire au Verbe incarné, gloire à l'Esprit divin, et telle qu'elle était avant toutes les choses, telle soit encore sans fin. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada